donc on va profiter de cette petite pause du côté du stream us pour de notre côté faire la même chose un peu de pub et on revient si je retrouve la fenêtre oui elle est là à toute toute bon je lis quand même le chat pour les malins qu'on voit les pubs donc attention monsieur ganondor fait oui c'est moi donc run de minecraft minecraft run extrêmement passionnante extrêmement passionnante regardons ça bonjour bonjour à ce qu'ont pas les pubs je vous vois toutes et tous présents pour cette rune fantastique de minecraft donc voilà voilà ça va être génial on attend la fin des pubs bien évidemment à le joueur saluleuse j'irai pas de prononcer la fin de ton pseudo parce que j'arrive jamais mais voilà bonjour bonjour tu es belge le retour du belge suisse non je suis suisse calmez vous vous avez l'habitude de plus me poser cette question maintenant c'est terminé donc moi j'ai les pubs donc on croit un peu encore attendre j'en ai rebalancé une dernière ok ça marche je vais en profiter pour faire le speech habituel summer games un quick 2015 793 1253 dollars au profit de médecins sans front et font de frontières je vais y arriver vous pouvez faire des dons vous pouvez faire des dons donc oui bien sûr il y a aussi les défis vous voyez à gauche je les ai récemment mis à jour donc chrono tiger un très oh là c'est catastrophique chrono trigger je vais y arriver avec louise qui est première avec 702 dollars le nom de chrono c'est toujours zo qui est à l'idée deuxième avec 1755 dollars le premier c'est iwata avec 1844 dollars à privilégier donc bourrer les dons pour ce défi et puis le robot name mamie qui est septième à 54 dollars le premier est à 1496 je pense que ça va être ça va être compliqué de le rattraper ouais je sais j'ai mal prononcé chrono trigger je me suis rendu compte de mes erreurs bref donc là bas dans pas longtemps ça va être minecraft la meilleure run du marathon ben évidemment un mini craft des cubes des pixels et je sais qu'est ce qu'il va faire en fait tiens explique nous il va faire un glitch il va le faire au moins 20 fois pour dédoubler tous les objets qu'il a dans son inventaire donc ça va être fort intéressant il va y tuer le dragon va tuer louise il va faire plein de choses ça va être cool ça va être sympa ça va être long mais ça va être sympa il ya quelques petits petites choses intéressantes des astuces pour les joueurs minecraft qui vont peut-être pouvoir les aider donc ça va être bien sympa ouais 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 bon en plus j'ai vu que le 20 l'estimé tu étais à une heure dix après une heure dix peut-être je suis un peu en bête je sais pas encore comment ils vont calculer ça parce que c'est le temps in game sera compté mais je pense pour le marathon ils vont juste prendre le temps du chronomètre à mon avis je pense que ça tournera autour d'une une heure dix minutes voir plus il a vraiment vraiment pas de chance et sachez que mv il a terminé ses commentaires il sera là pour à la fin pour clôturer l'événement voilà si jamais il y en a qui l'attendent c'est loupé à ne signale ils sont en train de de setup donc c'est bien donc bonjour à tous et à toutes bienvenue sur cette magnifique run la plus belle ronde de ce marathon minecraft bien évidemment vous avez tous lu la news sur jeu vidéo point con vous êtes tous venus pour voir cette reine fort intéressante donc j'ai vu déjà quelques questions il va jouer normalement 1.8 points en version 1.8 points mais la run peut se faire sur toutes les versions donc pas de souci de toutes les versions 1.8 sont jouables pour cette run donc ce sera la run all achievement donc il y a eu deux initiatives une initiative et là on arrive à 12500 dollars du coup on est dans la run all achievement qui dure environ une heure une heure dix minutes voilà donc moi je vais mettre le son us parce qu'à la base si je me trompe pas minecraft c'est un jeu bonus oui en fait il y avait soit c'était 20% au bonus et s'il y avait encore plus de dons c'était la run all achievement d'accord d'accord c'est donc pour ça j'ai quelques secondes de retard on fera ça au chronomètre oui on fera le point timer dans d'ici quelques minutes ah oui bon je suis un peu fatigué mais bon ça fait rien ouvrons 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 la page une autre donc il va jouer en difficulté bien évidemment en version point point il a le record du monde en 53 minutes 48 secondes et 500 millisecondes du coup on peut parler de world record pays de world record pays bien évidemment à mettre la petite liste ici donc il ya plein de catégories dans minecraft il ya l'enni pour cent cid 7 cid donc ça veut dire que le runner a préparé sa route à l'avance donc là c'est jos gaming qui est en tête en 6 minutes 37 secondes et 500 millisecondes donc la séquence il va tuer le dragon tout simplement ensuite il ya l'enni pour cent 7 6 glitches donc c'est sans les glitches sans le dédoublement donc ça c'est en 9 minutes 38 secondes et 590 millisecondes donc c'est un canadien alpha creeps qui est en tête ensuite il ya l'enni pour cent random cid donc là c'est quand le runner ne prépare pas sa route à l'avance c'est que c'est quand la map est générée aléatoirement dès le début donc là l'accord du monde est en 11 minutes 48 secondes et 730 minutes secondes et l'enni pour cent redone si de glitches donc sans le donc c'est nouveau map aléatoire sans le le glitch du dédoublement donc là c'est en 33 minutes 33 secondes et nous aujourd'hui on va s'intéresser au l'achievement qui est de une heure 2 minutes 53 secondes 760 mille secondes détenu par faire full ferret donc le runner vous avez déjà retrouvé sur bioshock infinite et que vous retrouverez encore plus tard dans la journée sur dark soul 2 donc ils sont deux à rené cette catégorie car c'est très très difficile vous allez comprendre pourquoi c'est surtout très très aléatoire beaucoup d'énergie donc vous allez comprendre donc la rique récapitulatif terminé les nids pour cent on va attendre la fin du setup oui pour pouvoir faire le petit point timer si on a synchronisé avec paris ou pas vous pouvez d'ailleurs vous pouvez d'ailleurs vérifier si jamais la team perleur fr a fait un perleur pour minecraft vous pouvez voir le gdoc qu'ils proposent en tapant sur le chat point d'exclamation et j'ai décu perleur er à la fin et vous pourrez vous pourrez voir ce qui reste comme perleur disponible d'ici la fin du marathon trois dollars minimum pour entrer dans les tirages au sort en indiquant dans le sens que c'est dans le pseudo dans la partie du pseudo au niveau du don fr entre crochets suivi de votre pseudo twitch afin qu'ils puissent vous retrouver si jamais vous avez gagné il s'en s'est pourtant il fait des dons à partir de 20 euros de dons par exemple 20 dollars vous entrez dans un tirage au sort pour gagner la 3ds xl majoras masque également un même chose 30 dollars pour une playstation 4 donc n'hésitez pas à faire des dons si vous ne l'avez pas encore fait très important mais évidemment c'était rng oui je me suis un peu perdu dans mes mots ne vous inquiétez pas un petit don de notes a déjà fait le don pour l'initiative je crois je ne sais plus je crois qu'il avait fait un don de 5000 pour aider l'initiative arriver à son terme donc il a déjà fait son don ça a tellement changé minecraft minecraft a changé oui j'ai changé parce que bah en fait mon petite histoire de la vie en attendant qu'il termine de terminer le setup mais la fois que j'ai joué à minecraft c'était en édition c'était en alpha ah oui ouais donc forcément donc forcément c'est plus du tout la même chose donc ah bah ils vont pas tarder à commencer c'est parfait il a l'air prêt quoi quand tu passes quand tu passes de l'alpha à la version de maintenant tu te dis ou ça a changé quand même c'est vraiment différent donc là qu'est ce qu'il est en train de fait je suis juste en train de régler l'image donc je sais pas s'il va faire l'enni pour cent s'il va également nous la montrer on va peut-être qu'il va la faire en premier faire le hall achievement on verra ça n'a pas vraiment été précisé donc il va créer un nouveau monde donc on attend que le timer démar pour pouvoir s'en synchroniser mais je pense que j'ai un petit peu de retard à mon avis on va voir ça fermé le chatuer ce qui va me troubler donc ça va démarrer bientôt il va y avoir trop de rnj exactement donc là c'est là c'est la clé de génération qu'il a il a préparé à l'avance donc c'est celle ci que vous pouvez tous et tous utilisés pour essayer de rennes cette catégorie donc peut la trouver sans difficulté sur internet ou en lui demandant directement sur twitter vous allez comprendre pourquoi vous avez bien fait pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup minecraft je ferai des explications un peu plus complète par la suite on a le temps on a une heure ensemble on va parler plein de choses à parler de la 1.9 on va parler de l'évolution de minecraft j'ai même préparé une recette de cuisine au cas où il se passe rien du tout ça va être cool parce qu'il ya un moment il coule pendant trois minutes sur un charrier sans rien faire donc vous allez comprendre un joli génération map à ça y est ça s'affiche oula moi j'ai beaucoup de retard du coup je suis encore dans le menu du coup je veux faire un petit f5 ne t'en fais pas tout est sous contrôle ouais je pense que c'est bon j'ai la fameuse pub j'ai les pubs bon je vais les activer à bloquer personnellement et c'est parti tu me dis si tu as le stream de ton côté ok bah pour le moment j'ai les pubs donc ça arrive on va patienter un peu donc là au début si je me trompe pas je peux faire des lettres il va les couper un arbre c'est ça c'est rapidement pour pouvoir le multiplier au sol j'ai tout de suite le stream devant moi les pubs et je suis à 27 28 29 on a une seconde de retard je pense que c'est bon merci bon commentaire et à tout à l'heure des bisous je vais aller boire du café donc là très important pour commencer les amis le glitch du dédoublement donc j'ai pris contact avec le runner pour qu'il me l'explique parfaitement donc comment on fait le glitch donc le glitch du dédoublement faudra vraiment bien le comprendre durant toute la game il va l'utiliser donc là il obtient les premiers achievements bien évidemment donc en tout il ya 36 achievements je crois bon il va pas tous les débloquer à l'écran car ça bug quelquefois donc voilà du coup le bug du dédoublement que faut-il faire premier temps faut prendre l'objet que l'on veut dédoubler le jeter au sol donc là on débloque les idées donc à chaque débloquement on aura un applaudissement donc ça va être génial donc on jette l'item au sol on revient dans le menu on fait une save on revient dans le menu on relance la game on avance on ramasse notre objet qui est au sol et immédiatement des une ou deux millisecondes après avoir récupéré l'objet on doit faire un alt f4 quitter le jeu ensuite on relance le jeu et du coup le jeu va considérer qu'on a les items sur nous et mais que les items sont également par terre donc ça va dédoubler tous tous nos objets tout simplement donc vous pouvez le voir actuellement il est en train de redémarrer la console il a acheté ces objets au sol et il va dédoubler tous les objets qu'il a sur lui donc il aura besoin d'un seul item à récupérer et ensuite il va se contenter de les dédoubler durant toute la run vous allez comprendre c'est pas super super c'est toujours le même run c'est un run qui fonctionne uniquement sur la version 1.8 et uniquement en en solo donc pas aller faire ça en multi en multijoueur sur epiq par exemple ce n'est pas possible certains de vous vont aller essayer je le sais mais mais c'est pas possible j'ai essayé j'ai la plupart des gros serveurs ont patché ça donc là donc il a dit il a multiplié le il a créé son saut le saut très important de comprendre pourquoi il va se craindre une petite pelle il va pas faire beaucoup d'outils car il va aller chercher beaucoup beaucoup diamants par la suite donc chose très intéressante n'est pas très charlie il attend quoi notre pour régler ça peut-être qu'il va le découvrir actuellement non mais c'est un peu connu mais je crois que ce même sur la 1.9 ça a toujours pas été réglé en fait je ne comprends pas pourquoi ça n'a jamais été réglé mais ça fait le bonheur du runner et tous les runs donc tous les réutilisent ce bug ce glitch sauf la run où c'est interdit c'est une run où on n'ose pas utiliser ce guide chat on doit tout faire tout crafter manuellement moi je trouve que c'est moins fun d'aller crafter et creuser tout droit sous terre adversaire donc là que fait t il va essayer d'aller chercher les poulets et se diriger vers un temple donc c'est le runner il a il a lui-même tracé son chemin donc c'est pas une carte créée aléatoirement comme la plupart comme si vous vous lancez une partie non c'est une carte où il connaît parfaitement où se trouve le temple pour parfaitement se trouve le strong gold à la coordonnée près donc c'est extrêmement précis alors c'est microsoft qui ont racheté minecraft bien évidemment il ya quelques mois ou une année je ne sais plus quelques mois il sait pas me le dire donc on a le temps on a une heure à passer ensemble on parlera par la suite de la 1.9 des changements l'évolution de minecraft donc la petite astuce que vous pouvez utiliser si vous n'avez plus beaucoup de nourriture et que vous avez déjà trouvé un fer par exemple en mode en nuage et par exemple vous pouvez brûler l'animal et la nourriture ça sera déjà cuite là on obtient l'achievement co-tipper co-tipper très important donc les va diriger avec le temple pour récupérer les différents items très très important pour la suite du run donc les vaches il en a pas besoin vous allez comprendre pourquoi car maintenant si vous connaissez minecraft vous imaginez bien qu'il va dans un stronghold et dans son god il ya des livres donc les livres on a besoin d'un livre pour s'enchanter de deux diamants et de quatre obsidiennes il ya la bétane qui est sortie qui est gratos et jeu de base oui 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 exactement l'os exactement donc tous les donc la ronde c'est le all achievements donc c'est la ronde c'est tout finir le jeu avec tous les deux achievements donc on parlera un peu de chaque achievement au moment où il activera donc là il dirige vers le temple donc c'est parfaitement où est le temps plein ben évidemment normalement ce n'est pas le chronomètre qui prend en compte le temps c'est le temps in game donc il ya un petit plugin pour calculer ça bon là ils vont pas l'utiliser car il ya eu quelques plaintes il ya eu quelques plaintes parce qu'il ya un renneux qui s'est dit ouais mais c'est pas juste lui ses temps de chargement sur moi sont plus longs que les miens sont plus courts que les miens et puis je perds plus de temps du coup ils se sont dit bon on va calculer in game comme ça aucune contestation possible vu qu'il fait énormément de back menu allez voir ça donc là il a récupéré un diamant et de l'or qu'il va bientôt multiplier clé va se diriger vers le petit lac de lave pour récupérer de l'obsidienne et crafter le premier portail du nez donc voilà qu'en sommes nous j'ai dit quand même un peu les notes vous êtes en train de vous dire il va mourir de faim mais non vous avez vite comprendre que ce personnage ne va pas mourir de faim vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs j'ai l'impression qu'il a fait une petite erreur j'espère que j'ai l'impression qu'il a oublié une pomme dans le coffre j'espère pas que c'est le stress qu'il a faublié ce pomme peut-être qu'il a fait il a prévu il a pris la pomme dans le coffre du stronghold on verra mais là ça me fait un peu peur sont vraiment il la prend dans le coffre du temple donc on verra donc là encore une fois le glitch en importance on jette les objets au sol tous les objets qu'on va doubler on revient au menu on fait une safe quit on relance la game ensuite on avance sur les items ont fait un alt f4 on quitte le jeu on relance le jeu et là le jeu va se dire les items sont en haute main mais en même temps par terre donc on aura tous les items à double donc ici il faut vraiment bien comprendre ce glitch pour tout le run parce que ça va faire partie du run en fait il va utiliser ce glitch une trentaine de fois voir plus donc très important donc là il va faire quelques fois le glitch du retour mais donc si quelqu'un n'a pas compris ce glitch j'essaierai de l'expliquer plus tard dites-le dans le chat j'ai lu le chat vous êtes énormément vous êtes près de 4000 pour cette run de minecraft très intéressant donc là il va se faire des items de base donc la pioche pour pouvoir miner son obsidienne vous allez très vite comprendre qu'il aura besoin de miner qu'une seule obsidienne et ensuite il va la dédoubler plusieurs fois donc moi je trouve que c'est beaucoup plus fun de dédoubler l'obsidienne apprenant à reminer une seule que de miner 8 obsidienne voire plus pour craft à portail tiens une douce voix ben merci le commentateur est hypé toujours j'ai trop la hype pour du minecraft pour mettre la et pas en plus donc j'ai préparé une recette de cuisine par la suite vous allez comprendre pourquoi on aura besoin un peu de meublé durant cette run donc je sais que minecraft n'intéresse pas énormément de monde mais c'est d'avoir un esprit d'ouverture et de vous dire que c'est aussi possible de même là dessus et c'est aussi très intéressant pour les joueurs minecraft il y aura plein de petites astuces que vous allez découvrir durant la run il faut un sd pour relancer vite minecraft pour sa speed run la puissance du pc c'est à 50% de la run ouais moi personnellement pc est un peu nul donc ça prend beaucoup de temps parce que j'ai essayé de faire le glitch j'ai essayé de run un peu dans la source de map j'ai un peu regardé mais c'est vraiment très dur il faut une excellente vu que c'est le temps in game c'est le temps in game qui est compté mais là je pense qu'on va juste prendre le temps du chronomètre parce qu'il y a aucune concurrence à côté en race ils auraient pris le temps in game je pense sauf que là pas de souci donc là on va se faire donc là il a des doublé son diamant à l'infini pour se faire son armure en diams donc là en environ neuf minutes il va être full diams donc high pierre sort de ce corps j'ai envie de dire donc c'est un peu cheaté le bec est un peu cheaté même vous souhaitez faire des aventures soit les tuer le dragon hyper rapidement vous pouvez faire comme ça c'est un glitch pas très difficile en fait il faut juste prendre la main puis au bout de quelques essais vous allez y arriver et après c'est facile après c'est très très facile une fois que vous l'effet de quelques fois ça rentre comme papa de maman j'ai envie donc minecraft une recette de cuisine pourquoi il faut faire les mille buts les mille blocs en cartes exactement ayant il ya des connaisseurs du rené c'est intéressant ganondor qui joue à minecraft sur sa rolex nous oui je suis un jour minecraft bien évidemment je connais énormément bien le jeu plus un joueur pvp mais je connais normalement un jeu la rene je me sape longtemps que je me suis intéressé donc je me suis dit vas-y ganond fonce va commenter c'est cette rene il n'y a pas beaucoup de monde qui veut la commenter donc ça m'arrangeait bien donc là en fait donc là c'est les moments où il est double à l'infini ses items donc là il va craft le portail donc l'endroit où il fait son portail est très très précis il va attirer il va attirer dans le nether un endroit déjà calculé il s'est parfaitement il va arriver donc je suis une petite frayeur il va tout simplement récupérer la paume soit dans le nether soit dans le stronghold donc un timon we need to go deeper donc il est dans le nether simplement aller au fond des choses je crois la traduction française oui c'est aller au fond des choses j'ai pas que les traductions parce que je joue avec le jeu en anglais mais c'est allé au fond des choses j'en suis sûr et certain mon anglais pit variable donc là il va projet d'un chemin ce sera in to fire vous allez comprendre donc là il se pose maintenant à côté de la forteresse le chemin est totalement tracé à l'avance donc il sait parfaitement il va donc là c'est là que la rng va commencer à venir il devra par la suite farm des crânes de the wizard et le drop le taux drop est aléatoire il est d'un certain pourcentage que je ne sais plus de tête si vous l'avez dites moi mais du coup il peut passer il peut tuer 20 withers sans jamais avoir de tête s'il n'a vraiment pas de chance s'il a beaucoup de chance il aura du premier coup donc là il va y taper un blaze donc là encore une fois il doit tenir un bâton blaze donc le bâton blaze a un taux drop aléatoire également donc là il a eu du premier coup il a eu beaucoup de chance donc là il a tué monster hunter et into fire le bâton blaze qui lui servira à faire les potions par la suite et faire des portions de force également bonjour bonjour et salut kwev comment vas-tu bonjour à ceux qui arrivent comme le gravier un c'est également je crois que c'est 30% oui je crois que c'est 30% quelqu'un à la site qu'il utilise elle est très facilement trouvable vous pouvez lui demander sur twitter faire full ferrette même sur sa vo des tweets je crois que dans la description il a mis le code de génération pour aller le prendre sans souci est ce qu'il a vraiment des runs killer dans cette run en fait les principaux runs killer c'est de pas l'heure de chance sur le tout drop des des items après il peut mourir au drake mais c'est plus probable donc là je sais pas trop ce qui ce qu'il a essayé de faire attention ok donc là il m'épose le jeu tout simplement pour attendre que la map se génère automatiquement donc là il va gagner un peu de temps c'est pour éviter les droits donc là pendant ce temps-là la même se gêner quand qu'elle se repose ça va un petit peu plus vite donc là tout est généré donc il perd pas de temps à la génération de la map mon général quand tu as des bons pc c'est pas la peine mais là il le fait pour être safe important important je pense que cet homme a suffisamment de table de cartes oui de toute façon il peut en faire infinie donc là vous devez vous en doutez il va se diriger au stronghold donc ça c'est fou il va tirer pas trop vous spoil mais pile sur la bibliothèque donc il va récupérer quelques quelques livres et les items assez important donc là le premier truc qui va faire ce sera dédoubler ses items encore une fois ensuite il ira shell and donc quelqu'un à link là le side merci à toi je suis un kick ou lol l'acide est là donc c'est cette site que vous pouvez utiliser si vous les venez le jeu dans cette catégorie il existe pas de hola tu mentes sans seed préparer avance parce que ça prendrait beaucoup trop de temps de d'avoir tous les documents donc là il va mettre dans un coffre tous les items ça va rien va récupérer deux livres pour l'enchantement plus tard il aura pas besoin de la pi il va récupérer quelques fils pour pouvoir se crafter un arc qui lui servira à tuer le dragon donc là il y aurait un squelette qui va utiliser dessus si le bon timing même pas ça va donc il va rush il va ramasser l'enderpearl l'enderpearl qui sera très importante pour la suite la reine mon dieu quel hasard qui peut finir n'a pas exposé heureusement donc là il connaît son chemin parfaitement pas de soucis normalement il va creuser sur la droite pour arriver au portail pour arriver au portail il va faire quelques dédoublages d'objets pour ensuite aller tuer le dragon ma fin j'ai lu pseudo ça a donné ça je suis désolé je suis désolé les pseudo originaux et oui seul jeu au monde vous pourrez tuer un dragon avec délice vous allez voir ça le lit c'est l'item le plus petit minecraft quand il est bien utilisé vous allez voir ça par la suite donc là il a pris quelques laine pour pour craft le libre évidemment il fait son arc et il fait une canne à pêche pour pêcher un poisson plus tard dans le run ça ne nous intéresse pas encore pour le moment donc la petite table d'enchantent à suivant donc le public applaudi à chaque enchantement donc donc là il y en a de la suite donc librairie anne et et enchanté ok il va faire les pommes de notes les pommes par contre ça c'était pas prévu la silver fish qui était là en sneak donc il va faire les pommes de notes il va il va dédoubler un coup on va les faire les pommes de notes qui nous serviront à amortir énormément dégâts à nous nourrir et à très bien cible en fait à sauter de haut vous allez comprendre ok j'ai tout ce qui sert à rien vraiment il va dédoubler aussi l'enderpearl lors le fer les blocs de fer il y aura des blocs d'or très important pour la suite du run donc il est extrêmement rapide dans ses exécutions mais évidemment dans les menus il va extrêmement vite d'ailleurs il faut aller très vite pour réussir le glitch parfaitement bonjour à ce qui arrive pour cette run de minecraft donc la reine la safe s'appelle save the animals je pense qu'il y a une initiative pour ça j'imagine encore une fois le petit glitch donc là j'ai l'impression quand même que sur son péché son pc et chez lui ça est un petit peu plus vite que sur le pc de la et jdq c'est normal là on réjette encore une fois tous les items vous avez doublé au sol donc là il va construire l'établi qui nous servira à craindre des potions ben évidemment il a pas acheté sa table enchante non il a besoin qu'une que d'une seule table d'enchant durant la run ce sera au dragon il pourra s'enchanter juste après avoir tu le dragon vous allez voir ça plus tard c'est très intéressant de voir comment tu le dragon surtout l'astuce d'ely est super cool l'astuce d'ely est super cool alors on suis dans les notes on va juste boire un petit coup pour pas mourir la soifement c'est cool ok donc la overpower est donc c'est les pommes cheaté nous c'est donc là il va y dédoubler ben évidemment il va en avoir beaucoup une soixantaine on fait des potions sur un établi non comment ça s'appelle en français en français ça s'appelle le stand d'achimie d'alchimie je crois voilà ils créent moins vite qu'hypierre mais non c'est pas celui qui craint le plus vite j'ai déjà vu des gens que c'est beaucoup plus n'aime ce par exemple évidemment quand vous avez joué plusieurs années à minecraft depuis l'alpha par exemple vous avez parfaitement utiliser les menus et c'est pas très difficile tous les items sont jetés au sol encore une fois donc c'est un peu les moments un peu boring ennuyeux de la run mais tout va bien tout va bien on parlera de la 1.9 un peu plus tard parce que là c'est encore un peu va être intéressant le dragon il a changé l'estime de 1h à 1h10 non 1h10 honnêtement c'est ça va être juste je pense ça c'est très correct c'est pas très permissif en plus ça jouer extrêmement sur la rng surtout les têtes de wither qui peuvent prendre énormément de temps à headcraft le dragon qui peut des fois pas nous nous focus ça va être vous verrez donc il va encore dédubler quelques items ok il dit il n'est pas son arc salut libre comment vas-tu bonjour ce qui arrive on est sur la rue de minecraft all achievement par faire full ferrette donc vers le ferrette il serait régulièrement il a pas mal de public il a beaucoup de monde sur ses lives par contre si vous allez voir un de ses lives vous allez être un peu surpris par le style musical de faire full assez particulier vraiment une ambiance je vous laisserai aller voir par vous même il s'est pas à le suivre sur sa chaîne percule ferrette qui fait plusieurs jeux comme après j'ai vu qu'ils jouent également sur sur dark souls 2 il a fait bien sûr qu'une finit sur la l'égide et que également voilà même s'il triche il est fou le diamant chaque game mais non donc le dédoublement est bientôt terminé on va bientôt pouvoir aller dans maintenant pour donc là il le fait encore une fois on y est donc ça c'est les périodes un peu un peu molle de minecraft mais ne vous inquiétez pas on passe un bon moment vous pourrez les dons c'est important il faut bourrer un nom sur le chrono trigger des eaux il faut bourrer initiative sur des eaux qui est derrière actuellement donc si vous avez un don à faire bourrer le don sur l'initiative des eaux d'accord foncez foncez faire full ferrette fait pas du ds vers source 2 si si exactement ce que j'ai dit à dragon donc ah non j'ai raté j'ai rien dit my bad est toujours en train de doubler ses items donc ça prend pas mal de temps pas mal de temps énormément de réactions qu'il y aura des il y aura des achievements un peu assez bizarre vous allez voir par la suite donc là il est un peu perdu il a un peu trop d'itm il sait plus quoi faire le stress lui fait un peu près des moyens donc le coffre du néant pour stocker quelques items il va stocker des enderpearls donc tout ce qu'il n'a pas besoin de dans le nether il va laisser dans ce coffre les pommes il prend avec les blocs de fer il les laisse également pas besoin qu'un apêche plus tard diamant aussi tout ce qui est vraiment une killer ce qui va lui bloquer la renne bon général j'ai jamais vu mourir sous le dragon donc pas de souci pour ça continuer donc c'est minecraft j'essaie de rendre le jeu c'est pas un jeu méga dynamique mais j'essaie de rendre la chose assez cool j'espère que ça vous plaît passer un bon moment que vous bourrez les dons donc là il est donc il prend un peu de temps pour réfléchir on est en marathon il veut pas envie il a pas envie de faire de gros fait il donc il réfléchit un peu plus longtemps il doit prendre les lits véninamont pour s'enchanter car il s'enchanter juste après le dragon je crois qu'il est prêt il va pouvoir aller dans le nether je sais pas ce qu'il a essayé de faire avec les planches la mystère voilà il fait des lits très important très importante pour tuer le dragon qui lit donc c'est bon pour enfin pour aller tuer ce satan et dragon donc on en donc donc à team on the end c'est qu'on entre dans le land du dragon d'ailleurs dans 1.9 ce serait un petit peu différent donc là avant d'affronter dragon très 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 important on doit tuer tous les espèces de points de régénération dragon donc en haut des tours je sais plus combien exactement si quelqu'un sait le nombre exact il peut me dire dans le chat mais là il doit tuer tous les espèces comme on va y est le dragon il peut se régène grâce aux espèces de globes sur les tours donc le runner même vous si vous tuer le dragon une fois vous devez tuer tous les globes avant d'aller tuer le hand power à fontaine dragon sinon il se régène à chaque fois et vous pétez un plomb vous prenez pas pourquoi qu'est ce qui se passe donc là voyez les petits globes il doit tous les éclatés à l'arc avant de pouvoir taper le dragon on va utiliser l'endertile pour vous déplacer un peu plus rapidement une tour à l'autre 42 ok 42 merci à ce chat ce chat est incroyable je crois que c'est que je crois qu'il a un nom c'est 42 merci merci le chat vous êtes géniaux vous êtes géniaux je vous aime donc il ya 42 trucs a éclaté avant de pouvoir taper le drake avec le li ben évidemment minecraft les développeurs des fois il fait de vous expliquerait pourquoi l'exposé plus tard quand on tue un dragon vous allez vite voir donc là à durer un peu de temps on a éclaté tout 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 tous les trucs avant de pouvoir tuer dragon on doit pas regarder les endermans dans les yeux c'est un peu la spécificité de ses mobs si on revoit si on regarde un normal dans ses jeux il va nous attaquer il fait énormément de dégâts donc là on est sous pomme de notes je suis donc pas de souci on va pas mourir plus il croit au troll c'est pas 42 vous m'avez troll bravo bravo ma félicitations non je sais pas combien c'est le nombre exact je ne sais pas on est bientôt au bout du spanner détruit il ya un petit bruit qui permet de savoir qu'on l'a tué il ya un petit effet de lumière lumineux donc là il a un peu du mal avec celle ci il a rentré de mal il va tuer à laine de rêve je pense il est un peu de mal ok ici je vais à faire plus tard il est tout près c'est plus facile 42 c'est la réponse universelle oui je sais pas c'est rang 2 mais en tout cas il doit tous les péter c'est ça qui est important au final donc la phase du lit donc normalement le lit le lion est censé l'utiliser uniquement et il en oublie une le lit il est ce qu'il faut vraiment pas oublier une seule le lit normal on peut l'utiliser qu'un dans le monde normal donc les développeurs sont dit bah tiens si quelqu'un pose le lit dans le nether ouvert le dragon on va le faire exploser bien évidemment donc si on pose le lit à proximité du dragon ça veut nous mettre des dégâts à nous et également des dégâts au dragon donc là c'est rng donc là le follow du dragon est rng le focus vient très rapidement des fois des fois très longuement après c'est aléatoire le nom d'accord donc là le seul jeu au monde pourrait tuer un dragon avec un lit c'est quand même génial c'est quand même génial prenez des images de jeux vidéo et imaginez par exemple link tuer ganondorf avec un lit kirby tuer roi d'adidou avec un lit voilà donc les dégâts au dragon voilà il a un peu fail ça lui a pas eu beaucoup de dégâts mais on va faire il va tuer uniquement au lit ça va beaucoup plus rapidement on ne chatello je suis jurassien donc en tant que le dragon nous nous fonce dessus un dragon assez bien fait je trouve l'animation de dragon dans minecraft ça c'est bien fait donc là il attend le dragon enfin il peut rien faire et c'est très rng oulala fail il a essayé de poser le bloc pour réduire les dégâts mais là il a un petit peu fail il a un peu été surpris par le dragon donc ça peut prendre énormément de temps donc c'est minecraft bonjour donc là on a eu ça lui a mis énormément de dégâts par contre il a tapé un enderman j'espère pas que ça lui pose un problème non ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller donc le lit qui fait énormément de dégâts c'est assez vous aussi tuer le dragon chez vous pour utiliser la suisse des lits c'est beaucoup plus facile que de lui tirer des flèches lui tirer des flèches sur un dragon en mouvement en déplacement c'est pas facile donc aussi bon truc à savoir c'est que le dragon passe à travers les tours un jeu extrêmement bien fini du coup faut pas vous cacher une tour ça ne fonctionne pas donc là encore un coup de lit puis le dragon est mauve il pue le runner non il peut passer juste qu'il n'a pas de chance en fait c'est un extrêmement aléatoire donc là le dragon ne vient pas très rapidement vers lui donc il doit attendre toujours manger des pommes de notch 1h10 je fais 125 minutes ah ouais en mode créatif bien évidemment sauf que là c'est pas fini on est en haut achievement récule dragon donc là l'xp va pleuvoir pendant que l'xp pleut il doit tout simplement s'enchanté pour obtenir les achievements qu'il va retourner et hop le dragon est fait donc the end terminé petit applaudissement de la foule bien évidemment c'est la rng c'est la rng un arc power 5 bien évidemment ça fait plus de dégâts mais lui il n'a pas le temps de craindre des arcs power 5 il prend tout comme du néant ici important le connuo qu'il avait posé avant on peut leur prendre ici donc là que va-t-il faire maintenant normalement si tout va bien il va commencer à y pêcher les pêcher des poissons un poisson pour pouvoir le cuire et le manger après il va faire un petit tri de son stuff donc pendant ce temps là je peux vous parler des nouveautés de la version 1.9 qui est déjà disponible en snapshot je crois donc les âges de la 1.9 vous pourrez jouer soit avec la main gauche soit avec la main droite et on pourra uniquement attaquer avec la main droite et la main gauche elle verra par exemple à tenir des torches des potions des pommes donc on parait par exemple manger des pommes en combattant ou alors on pourra aussi équiper un bouclier mais ça va prendre un peu plus tard il y aura différents blocs le dragon serait un peu différent il y aura des nouveaux types de flèches des nouveaux types de flèches il y aura des flèches spectrales des flèches d'invisibilité donc j'imagine qu'on pourra tirer sur nos coéquipiers pour les rendre invisibles il y aura des flèches empoisonnés et à part les flèches y aura un bouclier donc on aura un nouveau système de pvp on pourra parer les coups et en mettre un peu à l'image de chevalerie par exemple donc il y aura des bateaux en différents bois également quelques sous titres ça c'est très important les sous titres l'ender sera modifié aurait un village dans l'ender ça va être super intéressant il y aurait des nouveaux achievements il y aurait un nouveau mob s'appelle le shulker bon ça je vais pas trouver soit vous irez voir ce sortira et la génération infinie dans l'ender il ajoute un portail annexe qui se génère à la mort de l'ender dragon en supplément du portail initial voilà ajoute l'effet de lévitation ajoute une barre des fins ou à droite de l'écran que c'est pas à me dire si vous êtes content de cette mise à jour 1.9 si vous n'êtes pas content si vous trouvez que ça va gâcher le pvp dites moi n'hésitez pas à communiquer sur le chat et au moins un type de flèche par potion c'est ça il ya la 1.9 qui est déjà disponible en snapshot vous laisserai chercher un tutoriel sur l'installer sur internet en effet qui a est ce qu'il ya des fr qu'on fait des tutos actuellement je ne sais pas je pense que je pense qu'il pierre a fait un tuto mais je suis pas sûr je suis pas les garder cette semaine j'étais concentré sur le sur la marathon maintenant donc les déplacements à l'ender pain qui vont beaucoup plus vite les pommes de notes qui nous permettent d'amortir les dégâts enfin ils amortissent pas les dégâts mais ça nous permet de d'avoir assez de coeur d'absorption pour pour enlever les dégâts oui aussi une nouvelle dans 1.9 c'est qu'on aura le car quoi donc les flèches elles seront plus stockables dans l'inventaire mais il y aura un car quoi simplement un espèce de sac à flèche pour ceux qui ne connaissent pas un tuto snapshot donc pour installer le 1.9 en alpha si vous voulez ou en bêta enfin en alpha on va dire au lien samaya et pierre pour 1.9 merci voilà oui c'est mais ça m'a dû en fait le nom c'est le lpvp sera un peu comme ça sera moins accessible c'est moi je croyais le pvp avant il ya beaucoup de gens qui faisait du clic droit qui gauche en même temps dans le pvp et c'était assez aléatoire je trouvais il n'y a pas vraiment de technique alors que là on va vraiment pari avec le bouclier au bon moment ça va être fort intéressant je trouve pour le pvp alors un peu plus difficile un peu plus un peu plus qu'il est le pvp de minecraft le joue celui qui a match le clic gauche gagne c'est fini ce sera terminé c'est comme cinq points shit oui avec le club du dédoublement des items c'est un bug très cool il cherche différents biomes là alors oui il doit aller dans tous les biomes pour étenir le dernier ratif non pas le dernier achievement donc l'achievement qui s'appelle adventure time je crois ceci c'est le dernier ça il obtiendra tout à la fin il va mettre les pieds dans tous les blocs dans quelques secondes mais ça on vous l'expliquera par la suite encore une fois et là il va juste pêcher le petit poisson pour pouvoir le cuire et obtenir l'achievement délicieuse fiche donc là c'est aussi aléatoire il peut passer trois minutes à pêcher le poisson elle a apparemment sa mort à l'hameçon il va faire que son poisson le manger non même pas besoin de manger en fait juste le faire pour l'achievement donc à lit poulet lit poulet arrive à faire un achievement assez intéressant j'attends le gâteau le gâteau qui sera un petit peu plus tard pense que l'achievement suivante ce sera l'achievement avec le cochon volant voilà délicieux de fiche donc ça va c'est vite oui un biome très très important un biome qu'est ce que c'est par exemple il était dans le biome désert mais j'ai vu une description dans le chat assez intéressante je pourrais la lire un bio c'est un type d'environnement plein désert forêt océan exactement donc il ya beaucoup de biomes il doit l'explorer tous pour débloquer l'achievement ça il le fera la fin que les portails pour aller plus vite une bonne grosse suite bien dur entre les entre les minecraft est heureux et les fans qui comprennent pas le speedrun on est bien oui après après je sais que c'est pas facile que minecraft n'intéresse pas tout le monde il ya les pro minecraft et anti minecraft alors juste expliquer ça donc là il doit tirer toutes les poules pour qu'elles pondent des oeufs plus tard mais là il va les il va les amener tous dans tout dans un trou pour qu'elles pondent un oeuf vous allez voir donc là c'est très précis l'endroit il va aller nous il va attendre celle ci donc l'on a de poule plus on a de chance que les oeufs pondent donc ça réduit un peu la rng le mec se sert des pommes de noeuds comme nourriture exactement exactement c'est ça qui est intéressant donc le prochain simon ce sera wayne pique soit donc qu'on les cochons vol la team on le plus what the fuck du jeu je trouve on sait pas trop pourquoi pourquoi l'achievement est là mais il est là quand même ils se sont fait plaisir les devs à la création de cet achievement et minecraft c'est intéressant la reine est intéressante je trouve surtout pour les joueurs qui veulent une fois faire les achievements ils ont quelques petites astuces bon le glitch bon voilà c'est pas trop cool de faire le glitch mais par exemple tuer le dragon avec le lit c'est super intéressant vous allez voir d'autres petites astuces par la suite il ya un petit bug dans le nouvel snapshot avec une nouvelle flèche pour moi le truc what the fuck c'est actuellement l'histoire 54 donc là le cochon le cochon qu'on va monter on va mettre la selle sur le cochon qu'on va faire on a peu joué à spider cochon en minecraft mais c'était tombé d'endroit il va refuser le trou donc là il va pousser le cochon à l'intérieur c'est comment pourquoi juste à côté il va creuser une galerie encore plus profonde pour tomber avec le cochon d'une certaine hauteur pour débloquer l'achievement l'achievement quand les cochons volent donc on équipe le cochon là il le pousse encore une fois dans le trou donc voilà donc l'achievement quand les cochons volent donc on vole sur un cochon ça fait un achievement what the fuck qu'elle a fait très vite le cochon était très coopératif cette fois ci qu'est ce que tu penses de l'absence des dragons rouge prévu c'est annulé j'en ai pas beaucoup entendu parler mais je pense qu'il faut pas trop rajouter d'un coup il y aura une 2.0 théoriquement qui va arriver en 2016 donc là il y aura beaucoup de modifs avec un mode aventure j'ai vu un mode aventure j'ai entendu parler donc là ça va être bien à 2.0 j'espère qu'elle sera bien l'achievement de merde l'achievement qui ne sert à rien mais qui est quand même là donc on vole sur un cochon d'un achievement dans minecraft mais les devs ils se sont fait plaisir comme après la pyramide ils lui ont donné un nom magique en traduction française non tous les jeux avec des achievements ou des missions sans ce qu'il y en a oui mais oui donc il ya plusieurs catégories a pas seulement la catégorie au l'achievement il y en a plusieurs d'autres donc là niveau temps je peux en parler il est très bien mais autant il est très bien il a pas fait beaucoup d'erreurs il a eu pas mal de chance sauf aux dragons il a pris un peu plus de temps 30 secondes de plus son pb mais là il a réussi super vite le guide du cochon du cochon volant donc voilà oui donc à prendre un passage je voulais des petites recettes de cuisine mais car ce sera très long il manque le jeu sorte sur steam kappa tu peux encore attendre un moment donc prochain achievement ce sera diamants to you a hyper intéressant une super astuce si vous voulez un achievement un petit suicide très utile va reprendre tous ces items me dit mais à quoi sert le suicide pourquoi s'est-il suicidé seulement pour pour comment je pourrais expliquer ça pour revisiter pour refaire spawn pas mal de meubles voilà en gros que ce soit ici ou dans le nether et qu'est ce qu'il a est ce qu'il va faire la suivante de visiter tous les biomes oui à toute fin de la run vous verrez vous je vous expliquerai à la fin de la run c'est le dernier achievement théoriquement en général il a un ordre bien précis sauf deux achievements qui peut un peu entrelacé en fonction de l'opportunité c'est un jeu nintendo pas du tout c'est un jeu que vous connaissez pas minecraft j'en doute minecraft c'est quand même le le troisième jeu le plus vendu de tous les temps derrière oui sport ah oui vous le saviez ça le jeu le plus vendu tous les temps c'est tetris le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps c'est oui sport bon ça c'est cheat parce qu'il était vendu avec la oui et le troisième jeu le plus vendu de tous les temps c'est minecraft et oui vous avez appris quelque chose donc là il va se diriger précisément il va arriver sur un spawner à un mob pour pour avoir l'achatement diamants to you donc là il va tout simplement donner l'achatement il va tout simplement jeter des diamants aux mobs aux zombies pour débloquer l'achatement vous allez voir c'est assez fun il va mettre où y arriver là il rebouche donc là il va acheter des diamants jusqu'à ce qu'un zombie le ramasse donc des diamants tiens veux tu envoie la pluie de diamants donc il va ça respawn récupère quelqu'un il débarrasse de quelques trucs oui sport et jeu sur console j'ai bien dit pendant deux trois je voulais dit il connaît déjà l'âme a ben évidemment la map le routing est fait à l'avant si c'est parfaitement il doit aller il connaît les coordonnées par coeur sinon ça prendrait beaucoup trop de temps donc là il relance les diamants donc là c'est hyper rng j'ai vu une reine de lui il a passé dix minutes acheter des diamants sans que le temps que le mode sans que les bombes ne ramassent le diamant il construit peu le portail à l'avance pour gagner du temps donc là on tue un mob aux diamants mais pour le moment il n'a pas de chance vous voyez c'est ça qui est dur dans cette fun section n'a vraiment vraiment pas de chance et ben ça peut prendre beaucoup de temps il m'a encore rejeté le voilà le le zombie la ramasser donc c'est bon l'achievement de diamants souilloux effet qu'on retourne dans le nether pour effectuer pour effectuer quelques activements supplémentaires très important donc on va y rester pendant un petit moment dans le nether donc normalement s'il a de la chance il ya un gasque un gast qui doit voir spawn pas loin sauf que apparemment il n'y a pas de gaz donc il devrait un peu se balader pour en trouver un ça aussi le spawn des gaz est aléatoire du coup il peut passer il peut attendre un petit moment avant d'avoir des gaz donc là on se dépasse à l'enderpeer ça va plus vite donc là qu'est ce qu'il va faire non c'est là il peut faire un peu les achet même dans le désordre vous allez comprendre pourquoi on y va on mange nos pommes et n'amant pas oublié de manger les pommes sinon on meurt et c'est la déception près de beaucoup de temps à retourner dans le nether parce que la game la game est perdue s'il meurt surtout il peut devoir commencer et on je pense qu'un marathon et abandonne un gast un gas un espèce de gros je sais pas comment je pourrais à quoi je pourrais comparer les gaz les gars c'est une espèce de gros de gros kirby volant voilà sauf qu'ils sont pas rose donc là il n'y a pas de gaz de conspo donc il va retourner dans le dans le monde normal dans le monde réel vous faire attention dans vos sondages il ya plein de trucs sont pris en compte mais le premier c'est la tetris je suis sûr et certain et tri c'est le jeu le plus vendu de tous les temps j'étais à chanquer dans le top 5 4 ou 5 je ne sais plus et le dernier je sais plus ce que c'est donc là il va simplement se déplacer dans les biomes pour qu'est ce qu'il va faire comme achievement je pense qu'il va faire achievement repopulation et peut-être le gâteau ou le pain exactement on verra on verra on verra on verra je pense qu'il va faire le le gâteau donc repopulation et si tout va bien il va faire achievement avec le gâteau tout va bien donc le bon petit gâteau donc faut prendre le lait bien évidemment le lait et on va craft le gâteau donc si vous ne pouvez pas craft comme un gâteau c'est comme ça un oeuf la farine le cake et voilà on a craft le petit cake le gâteau un bon gâteau donc ça va vite donc là il va passer par le bon jungle car il doit explorer tous les biomes il est obligé oublier de manger les pommes très important le cake is a lie et oui le gâteau le fameux gâteau laissez moi voir cinq secondes parce que je débite des mots là voilà c'est bon donc tiglis le dédoublement encore une fois temps en temps il ouvre son comment dire son sa console la console son tableau de bord un peu dans le menu pour voir quel biome il a exploré ce qu'ils devraient tous les explorer et pendant oublier un seul sinon c'est terrible c'est terrible c'est la route de minecraft c'est des gens donnait 12500 dollars voilà tout simplement quel débat des ventes après faites attention et que les sites qui disent qu'il ya on a plus vendu ça oui ça il ya beaucoup d'avis divergents du coup donc un creeper trop très peur qu'ils trollent donc là je sais pas ce qu'il est en train de faire il fait un portail aérien ok donc il a une nouvelle route pour visiter le plus de portail possible non si je reprends les heures en fait là ce qui est arrivé c'est qu'il ya aucun cas cas casse-pawn du coup l'objet de ces périodes pour qu'il fait tirer dessus est-ce que ça va aller quand même donc là très drôle il a pris la flèche après de rentrer je crois qu'il ya un loup qui l'a suivait j'ai rêvé j'ai rêvé il me semble donc là il va aller farmer les têtes de wither très important et très aléatoire également les têtes de wither serviront à invoquer le wither les têtes de wither squelettes qui serviront à invoquer le wither il fait attention wikipédia je vous le dis car tout le monde peut modifier les articles et c'est très souvent faux une fois j'ai vu en tête des meilleures ventes wikipédia il avait le jeu barbie en tête on sait pas trop pourquoi mais il était là donc faites attention à ça à certains sites donc là on va faire les donc là il a un peu modifié l'ordre d'essai d'achievement donc diamant sur lui l'effet the light baked bread ok donc là il va faire deux autres il va faire deux trucs assez sympathique il va faire l'achievement sniper duel donc il devra tirer sur un archer squelette de très loin avec l'arc je sais pas quoi qu'on va le faire il va renvoyer une une un tir de ghast avec avec une avec un arc aussi intéressant mais là il n'a pas de chance dans le spawn des ennemis il a voilà donc là il tire sur un mob d'une d'une certaine distance je crois sans bloc non pas sans bloc je dis n'importe quoi regardons à la source du savoir donc là il a eu c'est un hyper duel donc faut tirer sur sur un mob de très loin d'une certaine distance que je ne sais pas exactement donc il va se faire taper par le monde mais il s'en fout il a les pommes de notch il s'en fout totalement il s'en fout ou là le fail il tombe dans la lave mais il est invasible les pommes de notch devant d'immortels au feu pas trop pourquoi il a fait ça je ne sais point trop 50 blocs merci je suis pas très fort en maths donc j'ai un peu de soucis des fois arrêtez 42 vous êtes les pires le tchat mais je vous aime bien quand même il va monter là haut non reset il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin il est invincible il connaît parfaitement même il était là what qu'est ce que j'ai fait qu'est ce qu'il s'est passé on ne sait pas assez ici il a dit là c'est bon c'est safe il va prendre l'agro du wither donc là idéalement il faudrait qu'il drop une tête de wither mais c'est pas toujours facile des fois ça ne repart on n'a pas de chance c'est une nouvelle what alors qu'est-ce que c'est pour dédoubler les oui d'accord je peux vous l'expliquer donc juste vérifier pour être sûr ok donc c'est une toute nouvelle strat donc le jeu va considérer qu'on n'a pas encore tapé le c'est comme le glisse du doublement en fait le jeu considère qu'on n'a pas tué le wither donc il va faire des des back menus jusqu'à débloquer le crâne de wither en fait c'est vraiment la technique de dernière chance donc le jeu est cassé là il se dit il n'a pas le temps de prendre en compte qu'on a tué le meub en fait du coup on l'a tué on a les items mais le meub est quand même toujours là donc le taux de drop est aléatoire donc il va le faire encore et encore je pense que vous avez bien compris j'espère que vous avez compris très important donc il essaye il essaye il attend que la tête de blizzard drop tpt sa one ice donc là il a sous son pb il a et il m'en avait même pas parlé parce que j'ai pris contact avec lui pour chaque à tu m'as tout expliqué mais m'avait pas parlé de ça donc je sais pas s'il l'a découvert il ya un peu de temps mais c'est possible donc ça drop pas donc la voyez c'est et rendi total drop est de 2,5% de chance quelque chose par là c'était en lui il semblait qu'il m'a dit 3% de tête mais c'était vraiment très difficile d'en voir ils font quoi les deux sur le canapé on ne sait pas ils se tiennent chaud ils se tiennent chaud mais je pense qu'ils aient envie d'être nous a envie de voir l'écran en fait il est sur pc et bien évidemment du coup je pense qu'ils gardent l'écran qui est le projecteur juste à côté donc là ça va long d'absolument drop une tête qu'il a toujours pas eu donc ça prend du temps voilà moi j'ai vu une question ce n'est que vous l'aime sur mes réseaux sociaux il faut savoir que si vous avez bien aimé un runner durant ce marathon un commentateur pouvez aller dans le planning que vous allignez par exemple que vous allignez qui c'est qu'ils vous allignez ça que bif vous allignez je crois il ya des catégories en dessus pour trouver les infos des runners et faire les infos des runners us avec leurs différents réseaux sociaux par exemple leur tweet donc voilà je vais me retrouver vous allez sur le planning dans les autres onglets tout simplement il ya un modérateur va vous montrer ça les modérateurs font du travail énorme sont toujours présents je suis pas belge calmez vous donc là toujours pas de chance donc là la rene il l'a complètement bousillé car il n'a pas de chance en fait là c'est pas de chance il peut passer encore un quart d'heure à taper les trucs vous avez différentes docs vous avez différents onglets sur le doc du planning pour avoir les infos des casseurs fr us les lots à gagner et les jeux annulés ou enlevés voilà vous pouvez trouver ça sans difficulté donc là toujours pas tête de wither donc là donc la catastrophe qui est un pour lui c'est triste quand ça arrive pas donc on s'ennuie et bah oui on s'ennuie j'ai une recette de cuisine je vous l'allais plus tard vous allez comprendre donc là on attend on attend on attend on attend que la tête de wither drop donc c'est l'horreur à commenter je passerai je suis désolé mes amis je passe rien du tout moi je pense aux gens qui sont en train d'arriver sur le live maintenant qu'ils se disent et what qu'est ce qui est en train de se passer pourquoi il tape toujours le même mob à l'infini on ne sait pas c'est chiant comme la pluie mais non mais non mais non donc s'il te plaît wither pour le bien de tout le marathon drop nous une tête par ma charbon la recette de cuisine oui je vous ai préparé une recette de cuisine pour meubler un petit peu c'est cool mais je voulais préparer pour plus tard parce qu'il ya un gros passage c'est pas de la énergie c'est bon le chat stop troll c'est la rng bien évidemment rng d'accord allez toujours pas allez donc là c'est vraiment terrible le runner ça sent mal mais il n'y peut rien en fait chanter un truc non je ne chanterai rien du tout bon toujours pas peut-être un jour et oui si on en sait le débat chez vous est ce que vous dites un kebab ou est ce que vous dites un grec ça c'est très intéressant ça intéresse beaucoup de monde kebab ou grec je suis un sondage chocolatine peau chocolat c'est fini on peut plus dire ça allez oh le pauvre non donc imaginez que son record du monde est à 53 minutes 48 secondes donc imaginez que là à cause à cause d'un vilain wither la tête ne droppe pas est ce que pour le bien de la run il va se mettre en mode créatif au bout d'un moment pour se donner une tête on verra mais je pense que je pense qu'il va le faire attention kebab 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 durum kebab ah vraiment j'ai vu plus de kebabs j'ai vu plus de kebabs que le grec et oui bien évidemment il y en a qui disait turc ça je savais pas mc2 je demande astropole le stropole serait très bon si un modérateur peut faire un stropole sur le sondage kebab ou grec en attendant que cette tête de wither drop c'est avec plaisir j'ai pas prévu un meublage aussi long que ça parce que je pensais que ça avait fait quelques essais mais non en plus il est obligé de l'avoir dans l'ordre des achievements il est obligé de l'avoir maintenant ça c'est j'aimerais juste voir le chat us à le chat us en feu et tous les résidents donc le chat us spam de deux personnages qui dort je ne sais plus le truc et voilà je passe cd allez le jeu donc là il attend pour ce qui arrive le le drop d'une tête de wither sauf qu'il a vraiment pas de chance pense que le runner ne doit pas jouer au loto ce soir c'est vraiment pas son jour du coup fait jusqu'à maintenant c'était bien allé mais là toujours pas qu'il a 64 bravo monsieur le nom de rendre ça ténisie dans maintenant c'est important de faire participer les viewers c'est grâce à eux des événements comme ça peut voir le jour mais évidemment toujours pas toujours pas toujours pas bon je voulais une recette de cuisine mais voilà voilà ça se passe de tête président slip évidemment la spammé le tchat de résident si peur voilà est ce que ça drop non toujours pas c'était un fame du coup on va peut-être arrivé à 800 milles durant cette rune on ne sait pas on ne sait pas allez non toujours pas toujours pas à l'estropole est parti allez voter le stropole est en place sur le tchat ça se flamme tellement que j'ai pas le temps de cliquer kebab ou grec à ajoute bien évidemment moi je serais très surpris de voir le résultat voilà on se demande bien qu'est ce qui se passe une troisième proposition que je n'ai pas à haute voix je vous laisserai aller voir moi je dis que c'est une nudge qui est sur ce coup notre chez lui d'être en train de se dire mais qu'est ce que j'ai fait à mon jeu pourquoi j'ai mis un taux de drogue aussi faible en plus c'est comme les machines à sous dans les casinos c'est genre c'est 3% chance de drop mais c'est trop à sa drop alléluia ah oui pas drop les amis on peut continuer la reine c'est génial c'est génial il a la tête ok il va les dédoubler l'objet il va faire les potions à plus de clap clap enfin donc quel est résultat du stropole vite donc ma bite est un volcan en tête mais kebab gagne pour le moment avec 540 vaut très bien très très bien donc la drop du jeu donc le la rng notre meilleur les meilleurs amis des runners trop rapide et oui les gens se jouent et de l'action de l'action ah qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé les amis il a fait sa potion il a perdu des trucs alors je n'ai absolument pas vu je lisais le chat je pense qu'il a dû perdre quelque chose dans l'inventaire il a dit ce n'était jamais arrivé avant ça ne m'était jamais arrivé avant le fameux mode le fameux mode et runner ça ne m'était jamais arrivé avant du coup du coup pour le bien de la run il a dû se redonner un item n'est pas vu lequel est ce que je sais pas si vous voulez me dire créatif mais il n'a pas eu choix et un item qui a disparu il a juste pas de reboulé il a cheaté pour la tête c'est là elle avait pas drop ok donc ce que j'ai avant la tête n'a pas drop c'est ça en fait il a la tête ok non mais pour le biais du marathon c'était mieux pour le biais du marathon c'était pas mal que sinon on irait encore passer longtemps je pense et oui il triche mais non mais il y peut rien les amis c'est ça que c'est ça qui est frustrant il n'y peut absolument rien il n'a juste pas de chance dans son vent dans son pb je crois qu'il tue quatre wither il a la tête mais là là il a dû il a dû tuer ça une trentaine de fois sans jamais la voir donc là il dit tous les objets parce qu'il a besoin de trois têtes de wither du coup il est démultipli c'est bien le chat suisse est maintenant annoncé vous plaît pas de reset voilà ça va aller un peu plus vite il y aura encore un truc assez boring mais j'oublie la recette de cuisine que j'ai prévu mais évidemment très important donc là il doit trouver un gas maintenant donc ça c'est pas gagné ça c'est pas gagné il doit trouver un gast les gast sur les forteries sont trop facilement donc il vient un peu se balader dans le nether pour trouver le gas pour trouver un gast pour avoir l'attument retour à l'envoyeur à yannan ici un gage à gauche parce qu'il a vu ainsi voilà donc retour à l'envoyeur donc le gaz va tirer un projectile et il doit renvoyer clark donc ça c'est aussi pas très c'est pas c'est pas très facile à réaliser donc il doit renvoyer le projectile avec un petit what le petit rôle bac de minecraft what le jeu bug on doit lui renvoyer dessus mais pas c'est ça devrait aller là non le gas troll qu'ils déplacent les gars sont beaucoup trop op je vous invite à essayer de faire ça chez vous c'est pas facile c'est vraiment pas facile donc là il aurait pu jump je pense moi j'aurais jump pour essayer donc là c'est bon non terrible tout le gas se déplace après chaque projectile tiré donc pas facile voilà retour à l'envoyeur c'est fait le tour à l'envoyeur c'est fait donc normalement il va aller préparer quelques rails si je me trompe pas que va-t-il faire dans quelle heure vas-y faire ça du coup c'est beaucoup plus simple à l'épée oui c'est plus simple à l'épée mais pour le spectacle il le fait à l'eau mais j'ai même passé à l'épée on obtient un match en fait moi j'ai toujours fait donc là là c'est très intéressant il va tuer le wiser pour ça il va utiliser un petit glitch un petit un petit spot très connu donc il va diriger jusqu'au toit du nether le toit du nether qui est normalement qu'on ne peut pas passer nous donc voilà il va se mettre au toit du nether qui va faire la place pour invoquer le wiser très intéressant une petite astuce sur les faire pareil chez vous ces petites astuces de faire feu le ferrette il va trouver un spade intéressant donc il va invoquer le wiser j'ai un petit buffer donc tu as 58 40 41 42 43 j'espère que ça va pour vous donc il va l'invoquer donc trois têtes de wiser pour l'invoquer de décomposer la troisième ça l'invoque il ya un petit temps de un petit temps de de délai ou le wiser se charge donc la wiser est coincé entre le toit du nether et la limite du coup on doit le taper le taper le taper donc il est coincé il nous fait absolument aucun dégât vu qu'il est coincé dans le toit du nether et ça va extrêmement vite donc le nether tombe très vite car il était coincé dans le nether donc là ça va vite et la glitch hyper intéressant on peut passer à travers le toit du nether avec une enderpearl donc la recette de cuisine recette de cuisine vous allez comprendre pourquoi où est-elle ici donc on attend qu'ils mettent tout ça en place donc là il se déplace précisément à une coordonnée non c'est pas du cheat c'est juste une astuce pour te le wiser sans qu'on prenne des dégâts ça va vite et oui ça va vite et le tout très rapidement hashtag ça va vite et oui hashtag ça va vite très donc on est maintenant à la fin il nous reste plus beaucoup d'achievement encore le passage le plus le plus du jeu mdr donc il va rouler sur un rail sur mille bloc et oui c'est à dire un kilomètre environ un kilomètre ou un miles on va dire un kilomètre ok donc là il ya des coordonnées doit se dépasser précisément une coordonnée car c'est très précisé tout est calculé rien n'est anecdotique tout est calculé voilà quand j'espère que mon commentaire il vous plaît que j'essaie de meubler au maximum ce jeu assez mou malgré qu'il est hors de minecraft dans le chat donc la laine de repères il assez de shit je suis pas belge non mais je suis pas belle les amis arrêtez ça voilà je suis suisse ce qui arrive arrêtez de dire que je me sentir mal à l'aise que j'aime très j'aime aussi beaucoup la biais mais je ne suis pas belle on se dirige vers les bonnes coordonnées parfait merci assez gentil pourquoi il perd la vie car il il prend des dégâts de chute à cause de l'underpearl sauf qu'il s'en fout un peu car il a les pommes de notch à l'infini voilà donc donc 498 moins 898 donc il va créer les rails il va créer les rails l'interrupteur donc petite séance crafting si vous n'allez pas faire ça voilà moi je savais pas perso parce que je suis un jour pvp uniquement donc les rails on fera il les cartes donc recettes de cuisine incoming donc maître ganondorf pour vous servir donc là j'ai décidé de préparer une recette car il n'y a rien à dire j'ai déjà tout dit ce que j'avais à dire et c'est long c'est très bon j'ai de le faire pour la tumeur on a très précis one two three oh c'est bon voilà donc on pose le rail on pose le rail donc il va rouler sur 1000 blocs rouler sur 1000 blocs dans un marathon c'est jamais très fun donc la recette de cuisine incoming vous êtes prêts il va dedans c'est parti on roule sur 1000 blocs donc je voulais la recette du filet de canard au miel facile donc j'ai pris la facile donc le temps de la préparation pour cette recette est de 10 minutes et le temps de cuisson est de 10 minutes également incroyable les ingrédients pour quatre personnes il faut deux beaux filets de canard 4 échalotes 50 grammes de beurre 4 cuillères à soupe de miel 4 cuillères à soupe de vinaigre d'estragon du sel et du poivre donc préparation de la recette premièrement il faut chauffer le beurre dans une poêle sur le feu vie rangez-y les filets de canard et faites les dorés pendant trois minutes sur chaque face ils doivent rester rosé au milieu salé poivré égoutter les filets de canard gardez-les au chaud au four même évidemment jeter le hachis d'échalotes dans une poêle remulez avec la cuillère en bois et dès qu'elles sont dorées ajoutez le miel laisser cuire pendant deux ou trois minutes puis mouiller avec le vinaigre remuer à nouveau oui ma recette remuer à nouveau dès que la sauce est sirupeuse arrêter le feu nappé les filets de canard avec la sauce bien chaude décoré avec un peu d'estragon frais servait immédiatement avec des pâtes fraîches ou des pommes de terre oui voilà ça va pas me voler tout le long truc remuer je vous ai une petite recette de cuisine au cas où on sait jamais on ne sait jamais oui d'ailleurs bonne fête nationale à tous les suisses c'est le premier août aujourd'hui fête nationale suisse donc bonne fête à tous les suisses très important j'y pense maintenant poêle le point oui à nouveau j'ai fait un oui ça vous a donné fin je sais donc là oui de rouler sur 1000 blocs pour obtenir l'achievement donc génial génial donc si vous voulez faire à manger ce soir j'ai la recette n'hésitez pas je la posterai sur twitter cette recette si vous voulez pas de souci bien évidemment la meilleure recette et oui bonne fête les suisses c'est incroyable donc on est bientôt à la fin de la run donc le il aurait été bien niveau temps mais je crois qu'il a passé 7 ou 8 minutes à tuer des têtes des withers pour romper les têtes il n'y a pas réussi il en a pris un de l'inventaire il en a eu marre tout à fait normal le but c'est de finir le truc même le renneur a l'air de se faire chier or si vous connaissez pas faire ferrette il est très mou il parle beaucoup soit un rythme très monotone mais il parle beaucoup épouse moi ton accent tu vas quand même encore merci c'est le meilleur commentateur belge mais non effectivement beaucoup beaucoup de monde sur leur stream qu'on y est presque on va bientôt rouler sur 1000 blocs voilà achievement en oreille on aura il donc sur un rail donc c'est rouler mille blocs dans un dans un quart voilà achievement fait maintenant il y aura l'attention de la drogue achievement de la drogue d'ailleurs les développeurs sont fait plaisir également on va le on va crafter le pharaon simplement le pharaon oui ça s'appelle vraiment le pharaon n'est jamais rien passé en suisse non mais ici on a fait des on a fait des trucs entre nous nom de pays puis du coup on a une fête voilà faut en conclure ça vous êtes les pires le chat mais je vous aime bien quand même donc on se dirige voilà on va faire un petit bateau oui donc on va naviguer sur l'océan non pas sous l'océan sur l'océan donc je commençais pas à chanter la chanson qu'on fait deux bateaux pour être safe près de bateaux on va d'abord faire une petite escale pour visiter un biome car on doit visiter tous les biomes pendant la reine donc le pharaon non mais c'est sérieux dans le jeu dans la traduction ça s'appelle le pharaon je ne rigole pas c'est pas une blague les traducteurs ont vraiment appelé ça le pharaon je vous promets je vous promets qu'ils ont appelé ça comme ça vous verrez vous verrez quand je dirais sur ce style pour il faut juste marcher quelques secondes sur chaque biome pour pour qu'on ait l'achievement simplement sur l'océan chante oui non je ne chanterai pas il va vite et oui donc le renner qui se dit vivement la fin de la reine bien sûr mon bateau vais te faire bronzé recto verso sur mon bateau changer d'air et vivre en stéréo vous connaissez ça donc on va marcher sur l'île pour marcher quelques secondes sur l'île pour des bocats humains donc l'île aux vaches rouges avec des champignons sur le dos donc les vaches les plus swag et puis soit que du jeu mais je me demande pour comment les développeurs ont pourquoi ils ont pensé à mettre des vaches rouges à champignons rouges sur le dos c'est notre phare pourquoi le jeu n'est pas en chinois non 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 tu fais spam le chat non donc on se dirige vers une île pour faire le pharaon et j'ai fait pleurer le chat je suis désolé je suis désolé je serai pas donc c'est tout simplement là tu me dis qu'on a tort qu'on va faire donc pour ça on va construire le pharaon désolé mais ça s'appelle vraiment comme ça en français dans la traduction pas le choix on y va donc ce serait une pyramide qui sera crasse uniquement avec des blocs d'or et vous allez comprendre mais c'est pas bien souvent bateau non musique française tout le monde connaît les musiques françaises pharaon c'est la blague l'akia dans la cx obélite je sais pas trop d'où ça vient cette histoire de pharaon what the fuck les endermans qui sont énervés contre nous on va juste les tuer paquet nous gêner pas tuer les meubles qui viennent nous déranger avant de construire la pyramide rien de plus chante que poser des blocs et de se faire tirer dessus par un parce qu'elle est donc les blocs d'or donc 64 plus 64 égale 128 blocs d'or on va poser 100 on va tous mais on va poser beaucoup il va même les doublés encore une fois parce qu'il en faut plus c'est qui m'a bandit chat qui m'a bandit chat donc on va crafter la fameuse pyramide la fameuse pyramide on va craft je sais plus long de ça donc le bout du haut du pharaon non mais j'ai vraiment été banni du tchat qui m'a fait une chatte j'ai qu'à poster voilà donc on est à 200 milles apparemment j'ai pas tout entendu on à 200 milles on est à 800 mille dollars par rond 800 mille beaucoup beaucoup est ce qu'on va arriver à un million cette nuit je l'espère quand il compte s'il a mis le bon nombre il essaie de façon il a plus beaucoup de temps à gagner donc on construit le phare les misclic ban beacon le beacon merci c'est le beacon voilà 800 mille on a 800 mille c'est énorme et non on a déjà battu le record la dernière summer games on quick donc chaque année on fait toujours mieux dans les marathons j'espère que ça toujours continue comme ça construisons le phare de continuer de bourrer les défis un très important pendant qu'on construit le phare contenu de bourrer le défi chrono trigger il faut bourrer des oeufs qui est deuxième actuellement n'hésitez pas à bourrer des oeufs pour renommer chrono un nom dont il ya illa qui est première au nom avec pas beaucoup d'avancé bourré bourré mais privilégié des oeufs ou aux oeufs des oeufs 800 mille ça montre extrêmement score donc le pharaon construit voilà le pharaon construit et l'attument beacon à tort nous a fermé donc là qu'est ce qu'il va faire pour terminer il va explorer les différents biomes qui n'a pas encore explorer pour obtenir le tout dernier achievement adventure times donc là il va construire des portails très précisément à des coordonnées qu'il a pré calculé à l'avance donc là il sait qu'il doit aller là bas faire un portail il va construire ce portail pour pour spawn dans un biome qu'il n'a pas exploré donc là j'aime dans le vide mais on a les pommes de notch pas de souci encore une fois bourré des dons et oui bourré les dons bien évidemment continuer même moi j'ai pas encore fait mes dons je les ferai ce soir très important je fais toujours mes dons à la fin on ne sait jamais donc là il va construire un portail ici pour atterrir dans un biome qu'il n'a pas encore exploré en difficulté donc route totalement tracé avance je vous rappelle la reine la plus longue du monde j'essaie de faire en sorte qu'elle dure le moins long possible pour pour vous j'essaie de meubler comme je pouvais mais c'est pas toujours facile quand les wither squelettes ne veulent pas de robe de tête je n'y peux rien j'ai envie de dire donc là il est dans le biome dans un biome avec du sable et de la neige what the fuck encore une fois comment c'est possible d'avoir ça mais oui donc là il va se passer dans un autre biome reconstruire un portail du nether je crois si je me trompe point pour se dépasser plus rapidement donc là c'est terrible à la fin s'il manque s'il n'a pas exploré un biome et de recommencer ok il allait dans le biome là-haut pour l'explorer quelques secondes il va voir au portail et il retourne pas assez meublé au calme et vous merci les modérateurs chapeau pour qu'on explique on a merci donc la chance que vous encore faire un portail pour explorer un biome bien joué donc glendeur pelle qui aura beaucoup servi et les pommes de notes on y va on continue d'ailleurs c'est très intéressant les espèces de l'espèce de matière comme ça elle compte que vous qu'un demi bloc en fait elle compte pas sur un bloc entier souvent je prends des dégâts de chute là parce que je compte ça comme un bloc normal en fait c'est considéré comme un demi bloc l'espèce de matière qui te fait ralentir je ne sais plus le nom donc elle va construire le portail juste ici pour arriver dans le dernier biome et le dernier achievement il aura fait une 13 et puis une game je sais pas s'il va le montrer à la fin on verra c'est le temps une game qui est compté dans le cours du monde donc le temps passé dans le jeu et pas le temps passé dans les menus le record il est peut-être 53 il est peut-être 53 minutes et 48 secondes mais une game time bien évidemment une game time go oui vous avez été beaucoup regardé cette run vous m'avez surpris et vous avez été très gentil le chat je vous félicite même ceux qui n'aimaient pas minecraft ont été très correct très poli on fait preuve d'esprit d'ouverture ça c'était cool merci à vous le chat ça m'a fait plaisir voilà donc là il est place dans le dernier passage à à l'endepad qui a troll l'endepad qui est un peu troll oui il est perturbé on continue donc on se balade dans les biomes qu'on a pas exploré et nous on arrive 54h38 minutes voilà aventure times time non time time 1h14 034 secondes et une game time est ce qu'il va le montrer quand même pour le fun ou pas pour nous pour un peu à titre d'information bravo à lui il a fait il n'a pas fait de gros fait il a fait un petit fail dans la lave mais sinon il a juste pas eu de chance avec le avec la rng il ya juste les têtes de wither qu'on contrôle puis au bout de je crois que de 10 minutes il en a donné une manuellement grâce au mode créatif parce que pour le bien du speedrun on va prendre trop de retard donc c'était correct c'était un bon run la rng la troll c'est compliqué donc voilà j'y suis arrivé j'ai commenté sur minecraft donc c'était c'était pas mal c'était c'était pas mal alors qu'il ya 137 mille sur stream us oulala et vous êtes 4300 sur le chat fr merci à tous merci à tous donc que va-t-on retrouver par la suite je crois que c'est sephiros qui va venir prendre ma place sephiros sur portal ah oui un portal très très beau run très technique c'est sephiros qui va venir me retrouver donc je l'attends mon très cher ami sephiros qui est ce qu'il est là merci pour le commentaire mais c'est à toi il est parti dormir c'est coyote qui prend la relève un petit moment donc ben en attendant je vais passer quelques petites pubs donc au revoir à tous merci de regarder donc je commente plus c'est fini pour moi sur ce marathon à la prochaine merci d'avoir été cool le chat vous a été sympa et bonne fin de marathon bye bye tout le monde ciao ciao